Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette parcelle de démonstration biosolutions et nouvelles technologies en berger de pommiers. Jusqu'ici ce type de plateforme a pu être organisé par la distribution en vignes notamment, mais il se trouve qu'en Arbo c'est une grande première donc le groupe Perret organise ça cette année en partenariat fort avec la société 200 gosses. Aujourd'hui on est sur la parcelle de l'ERL Pierre-Philippe donc une parcelle de Pink Lady de 2 hectares. Donc on est sur une plateforme qui a été initiée par Romag, filiale du groupe Perret avec plusieurs thématiques autour des biosolutions. Alors l'objectif de la journée c'est de définir un thème sur un sujet qui va être important pour les agriculteurs, nos clients. Là en l'occurrence c'était les biosolutions les nouvelles technologies pour insister sur le fait qu'on peut montrer in situ des solutions qui existent, qui ont parfois des efficacités qui vont être un peu sous-estimées parce qu'on n'a pas les bons outils pour les utiliser. Donc dans mon atelier qui était consacré à la lutte pucerons sur pommiers de façon assez globale, il y avait une première partie qui était consacrée au flipper, donc un produit de biocontrôle qui permet de compléter des stratégies de produits plus conventionnels. Et moi ensuite j'enchaînais sur une partie qui concernait plus spécifiquement les auxiliaires et prédateurs des pucerons. Donc en lien avec le fait que les biosolutions vont souvent être plus compatibles avec ces auxiliaires et les auxiliaires qu'on va lâcher chez nous vont aussi faire partie des biosolutions puisqu'elles vont renforcer l'action des ennemis naturels des pucerons qu'on va rencontrer déjà dans nos parcelles. Alors sur notre atelier on a on a souhaité travailler sur trois thématiques donc vraiment à travers les biostimulants. La première thématique c'était la floraison et la qualité de la noison au niveau des pommiers donc c'est un sujet assez sensible. Donc l'objectif étant d'améliorer le processus de fructification, améliorer la qualité de la noison, une meilleure différenciation du fruit central. Deuxième thématique on a souhaité travailler sur la nutrition phosphatée donc au niveau des vergers avec une voie nutritionnelle on va dire originale à travers des bactéries rhizosphériques qui permettent de solubiliser du phosphore. Et la troisième thématique donc c'est de travailler sur comment améliorer la qualité des fruits, la conservation post récolte. C'était la troisième thématique. Alors voilà dans les vergers l'intérêt des biostimulants va être vraiment d'améliorer principalement le processus de nutrition. Donc on a travaillé aussi sur une thématique justement visant à améliorer ce processus de nutrition calcique qui va être fondamentale dans la recherche d'une qualité et une très bonne conservation au niveau des fruits. Alors on profite de l'occasion pour présenter un appareil baptisé Turbo 2 qui est un pulvérisateur pneumatique Arbo. C'est une machine qui a différents équipements qui sont spécifiques à la gamme Chabas qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, par exemple le système électrostatique qui est un système qui a pour particularité de venir charger négativement la gouttelette à la sortie des diffuseurs, sachant que le végétal a un temps positif donc le plus attire le moins et on a une meilleure répartition sur le végétal tout en maîtrisant la dérive. Voilà donc c'est un peu le cheval de bataille aussi de l'entreprise c'est d'essayer d'être toujours d'avoir un grand avance sur l'innovation et la technologie.